salut à tous aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau donc aujourd'hui on est revenu à sainte mort après des mois sans y être allé donc franchement ça fait plaisir parce que c'est les temps où on allait quand on débutait la pêche on avait qu'on avait une canne un détecteur et etc donc c'est quand même stylé on est venu là où il y allait laisser en derbier je sais pas si vous allez voir du coup noah depuis il est arrivé vers 8 heures ce matin quoi et là on est un peu là trop un peu tard mais ouais il ya deux ou trois heures et j'ai fait trois poissons dont un qui s'est échappé donc on en a deux en vidéo donc c'est parfait donc voilà il a déjà fait trois poissons il y en a une en fait dans l'épuisette elle a à deux d'un gros coup de tête ou un gros coup de queue elle a cassé l'épuisette donc il y a un petit trou dans l'épuisette du coup elle s'enfuit mais du coup il a déjà deux poissons donc moi je suis arrivé vers 10 heures donc ça fait à peu près une heure que je pêche pour l'instant rien on va voir de toute façon l'après-midi en général ça donne pas grand chose on risque de faire seulement du poisson en fin d'après-midi début de soirée je pense donc taçon on va vous vous tenir au courant et on vous reprend quand on connaît de l'action donc ce matin en attendant milan j'ai enchaîné trois poissons sauf qu'il y en a un qui s'est échappé malheureusement sauf que j'en ai pris deux donc à la bouillette ananas et donc il y a une miroir et une belle commune on va présenter la petite miroir et on va faire la lutte et on release de la jolie miroir bon bah les gars sur les coups de midi à peu près noah il était voir il a été voir un petit peu plus loin pour voir s'il n'y avait pas de l'activité etc et quand il est parti j'ai eu un beau départ quand même à la bordure des nénuphars sur ma canne de droite et je sors cette toute petite commune de peut-être deux kilos un truc comme ça voilà donc elle est pas grosse mais franchement ça fait plaisir puisque ça faisait longtemps j'avais pas fait du poisson à 5 morts donc franchement je suis content ça fait ça fait de l'activité etc donc j'espère en faire d'autres pourquoi pas des plus grosses et voilà on va il est 17 heures moins le quart noah il fait un il fait un départ il prend la carpe a fait a fait une sorte de chandelle je vais tout l'épuisé voilà la commune encore de belles couloisses il s'était temps les communes sont de jolies couleurs dorées prix à l'ananas donc voilà une jolie miroir pris juste à côté des nénuphars à la bouillette ananas donc voilà c'est un joli poisson de 4-5 kg je pense on va faire un petit départ mais le combat était plutôt sympa donc là je vous fais une petite vidéo pour vous dire du coup on est à 5 poissons donc franchement pour ce plan d'eau c'est plutôt pas mal c'est pour vous dire que la météo est pas forcément facile il fait 35 degrés 36 là je crois plein soleil 0 nuages etc on a un poste qui est pas trop à l'ombre on a réussi à trouver un coin d'ombre mais du coup on pêche vraiment l'herbier qui crée une zone d'ombre dans l'eau que les poissons vont chercher donc c'est vraiment plutôt pas mal tout à l'heure on a fait le tour de l'étang pour aller de l'autre côté donc juste là là pour aller amorcer des particules genre pelée baby corn etc et ensuite on a relancé nos cannes et franchement ça a fait ça a directement fonctionné Noa il a fait un poisson et à la suite j'en ai fait quelques minutes après peut-être 20 minutes quoi donc franchement je pense qu'il nous reste une heure une heure et demie de pêche voire plus ouais je pense c'est ça donc il y a des chances qu'on fasse encore du poisson bon bah les gars vers 18h big départ je la prends j'ai dû la brider parce qu'on est juste à côté des herbiers etc et là il me met la misère on a un poisson peut-être pas très gros mais en tout cas qui a de la puissance salaire on vous laisse on vous reprend après pour finir la session un mastodance une carpe commune qui doit dépasser les 10 kg je vais la peser juste après mais une magnifique commune super longue qui m'a fait un départ et un combat de malade franchement un bœuf voilà avec de jolies couleurs c'est juste magnifique c'est parfait pour finir la session du coup qu'on a pesé elle fait 10,7 kg elle va tout de suite repartir à l'eau parfait bon bah les gars c'est la fin de la vidéo donc on totalise combien ? 6 poissons 6 poissons 3 chacun enfin Noah il en a fait 4 mais il y en a une qui s'est barrée de l'épuisette mais du coup vous allez en voir 6 dont une à la fin que j'ai faite vraiment très belle une pépite 10,7 kg surtout que c'est rare sur cet étang ouais il n'y a pas vraiment beaucoup de grosses franchement ça fait plaisir tout en longueur donc une pépite franchement nous qu'on venait plus trop à la pêche ça nous remotive un petit peu voilà vraiment on vous prépare un peu du lourd là voilà on va revenir en force là on va faire mass session j'entends une vidéo qu'on attend ? ouais mais t'inquiète ça va être fait c'est que du coup il y a la vidéo du 48h qu'on a fait à Easy CarPlay qu'on a fait en avril qui va être postée bientôt là bon ça fait un peu tard mais on a eu quelques soucis c'est très très bonne qualité par contre mais par contre oui c'est une vidéo que je vous conseille vivement d'aller regarder donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner en activant la cloche de notification en fait comme ça vous recevez les notifications quand on a des nouvelles vidéos comme ça vous êtes au courant de nos prochaines vidéos etc donc voilà sur ce nous on va vous laisser et on va vous retrouver pour une prochaine session dans les jours à venir peace peace